et bien en fait on m'a proposé de venir peindre ici alors deux choses il y a une c'était c'était libre je n'avais pas de contraintes particulières et j'avais envie de faire quelque chose donc du coup d'en profiter pour faire quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire ce qui m'a intéressé aussi c'est de revivre un petit peu ce que je vivais quand j'allais dans les terrains vagues quand j'étais plus jeune et que je faisais du graffiti sauvage on vient dans les mêmes conditions sauf que cette fois ci c'est ouvert au public et en fait c'est un peu recréé mais bon c'est un peu galvaudé parce que là on a de l'électricité on a l'occasion de travailler plusieurs jours ce qui n'est pas toujours le cas dans un terrain vague mais on a la possibilité de recréer peut-être un semblant de ce qui a pu se passer dans les terrains vagues et ce qui s'y passe encore à la portée de tout le monde alors l'oeuvre qu'il y a derrière là c'est un peu plus dans l'esprit de ce que je réalise d'habitude sur toile comme comme sur mur c'est également ce que ce que je peux faire en fresque en extérieur c'est un portrait et j'ai l'habitude de réaliser des décors ou des portraits des scènes avec plusieurs personnages où je privilégie en fait le mouvement et que je le je l'accentue en fait en en rajoutant en fait des formes qui pourraient rappeler en fait des personnages décharnés qui pourraient appeler des fibres musculaires qui se sont géométrisées comme des des formes géométriques avec pas mal d'angles qu'ils ont plus seul des l'impression qu'on est face à une machine plus qu'un être vivant mais ça me voilà je travaille dans le même axe avec la même motivation c'est à dire jouer sur les volumes jouer sur la profondeur et jouer sur le mouvement vous pouvez aller dans la pièce derrière le rideau j'essaie de créer un espace où on n'a plus de repères spatio temporel c'est à dire que la pièce est entièrement noir et les personnages apparaissent uniquement par des jeux de lumière phosphorescentes et ils sont dans des positions où en fait il ya un personnage qui plonge comme s'il pénétrait le parquet on ne voit pas il y en a un autre qui se trouve dans une baie noire où on voit des jambes tomber du plafond donc on n'a plus du tout ce repère grâce au noir et donc on a l'impression d'être plongé dans un univers où on peut pas vraiment délimiter l'espace et on a cette impression de flottement et je trouve ça intéressant et puis après ça va être détruit effacé et puis de façon c'est le but du jeu elle doit disparaître c'est très bien comme ça moi ça m'écœure voilà moi j'y vois une immense tristesse et je fais pas du tout partie des gens du street art ou du graffiti qui trouve ça romantique de travailler sur l'éphémère moi l'éphémère c'est quelque chose que j'ai toujours subi j'ai jamais peint en me disant c'est génial on va m'effacer je trouve que quand tout devient éphémère bah finalement la culture ça devient quelque chose de barbare et et quand c'est barbare on retient rien tout ça n'est c'est comme si ça n'avait pas existé le fait d'être effacé ou d'être recouvert par deux personnes nous oblige aussi à nous à nous sortir de tout ça et à essayer de trouver de nouvelles techniques ou trouver de nouveaux moyens ou même graphiquement à changer on a accepté l'invitation avant tout par amitié pour Mehdi Benchek qui nous a aidé son projet précédent qui s'appelait mausolée il y avait un vrai défi qui est voilà d'investir une cave dans sa totalité et puis très vite Mehdi nous a parlé aussi des outils que vous voyez autour de nous des néons de la lumière noire comme ça et puis la possibilité de peindre avec une peinture réfléchissante spéciale et puis on est venu travailler ici pendant un mois avec deux autres artistes et donc on a demandé à l'ex de travailler à l'intérieur des boxes à l'intérieur des caves c'est lui qui a fait un système d'entrelats qui se répètent un peu partout dans l'installation et ensuite comme on comme la première fois où on a visité le lieu on trouvait que ça nous faisait penser à un labyrinthe on a eu envie de travailler autour du mythe du minotaure et donc on a demandé à Roti de nous construire un minotaure et c'est la sculpture que vous voyez de dos derrière nous dans les appartements il y avait il y avait plus de vie il y avait plus d'éléments laissés par les gens et et la cave elle apportait tout ça et encore c'est des brides des morceaux de vie et c'est ça qui nous a intéressé c'est ça aussi qu'on essaie de mettre en scène avec les peintures en plus pour nous artistes on va dire la moitié du travail est faite en fait c'est à dire qu'il suffit de descendre ici il n'y avait même pas encore nos peintures qui avait déjà une émotion il y avait déjà quelque chose quoi et du coup on a essayé de travailler autour de ça c'est à dire que plutôt que de saturer l'espace de choses on s'est dit on va juste appuyer sur certains certains signes donc donc on a juste idée du minotaure qu'on a placé au centre du dédale et après toutes les idées elles ont découlé de ce minotaure si un minotaure c'est qu'un c'est qu'on est dans un labyrinthe si on est dans un labyrinthe c'est qu'un fil d'ariane donc on va peindre la tuyauterie si le minotaure à manger des gens ou tuer des gens ils ont laissé des objets derrière eux donc on a récupéré certains objets qu'on trouvait un peu voilà un peu fort visuellement et émotionnellement et on s'est contenté de les peindre avec cette peinture réfléchissante juste pour les extraire du fourbi dont on les a trouvés les sortir de cet endroit et puis les voilà les montrer d'une autre manière on apprécie la diversité des choses puisque on n'est pas mélangé avec les autres on n'est pas baigné mais voilà on fait partie de on est au même niveau même si on est au niveau de la cave mais bon on a notre façon d'être mis en lumière c'est fascinant il a ramené des gens du monde entier c'est voilà ça c'est fascinant parce qu'on est du coup on a rencontré des gens qu'on n'aurait peut-être pas rencontré par ailleurs et c'est fort s'il nous a fait une espèce de tour de babel et puis ben voilà on lui a fait on lui a fait une putain de qu'avec quoi Musique